Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où j'ai l'honneur cette fois-ci de recevoir mon grand frère, monsieur Joël Jacoulé, s'il vous plaît, qui nous reçoit en plus dans le Big Caribbean Label, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi d'être enfin invité à ce format. Et en plus, tu seras un peu, bon, pas le premier king parce qu'il y a eu Gérald, mais bon, le premier king a t'exprimé sur le sujet, le thème en courant. Et donc, le thème en courant, For the Queens, mais avant, on va quand même te présenter, donc je vais te présenter à ma façon. Et si j'oublie des choses, tu dis, alors, monsieur Joël Jacoulé, auteur, compositeur, producteur, éditeur, réalisateur, photographe et aussi réalisateur vidéo, pas seulement de directeur musical, on peut dire ça aussi, selon moi. Clavier, guitariste, c'est l'équipe, pour ça, c'est plus pour, ça découle de la composition et de la production, tout ça. Et puis, pour moi, c'est aussi grand frère, mentor, voilà, compagnon de voyage. Moi qui ne sais jamais quoi mettre dans la case, que faites-vous, parents, que faites-vous, parents, qu'on demande à mes enfants à l'école. Ah ouais, d'accord. J'ai mes musiciens, comme ça, j'ai fini avec eux. Ah ben oui, on a oublié, musicien, tout simplement. Mais bon, musicien, pour moi, voilà, c'est homme de la musique. Moi, je voudrais quand même dire artiste, parce que ta vision artistique, c'est vrai que s'exprimant plus de manière dominante par la musique. Mais bon, aujourd'hui, moi, je t'ai vu faire des œuvres photographiques, des œuvres vidéographiques. On attend la peinture. Artiste, moi, je prends, ça me va. Ouais, ouais, artiste, voilà. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais rajouter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui vont nous écouter au Cameret du monde ? Ben non, tu as tout dit, hein. Voilà, bon, je rajoute quand même papa. Papa, oui. Et époux, voilà, comme ça. Mais en plus, ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet, parce que tu es papa de trois filles. Trois filles, c'est vrai. Et tu es époux d'une femme. Oui. Bien sûr. Et avant de rentrer dans la thématique du son, tu es aussi celui avec qui j'ai fait cet album et cette chanson, en l'occurrence. Oui. Et donc, j'aimerais qu'on en parle. Donc, moi, l'inspiration musicale, c'était plus, c'est ce côté de nos basses que ragambo finales anciennes. Et là, ça sonnait comme ça, et moi, j'ai fait ton... Oui, oui, non, mais j'avais senti ça dans le riff. J'ai senti ça un peu, j'ai posé aussi un flow, un peu ragamorphine, un peu chaté, comme on disait, pour un refrain plus chanté, mais toujours dans l'esprit de reggae. Oui. Moi, j'ai entendu reggae, c'est pour ça que j'ai très vite doublé ton riff de guitare avec une basse. Voilà, pour donner... Mais je l'ai senti un peu folk aussi. Effectivement. C'est pour ça que, sous les refrains, j'ai rajouté les petites guitares là et là. Voilà, j'ai rajouté ça. Il y avait un petit côté, comme souvent dans ta musique, qui est très acoustique. Au départ, quand tu viens ici, c'est souvent des guitares voix, même s'il y a beaucoup d'infos dans ton guitare voix. Voilà, pour moi, il y avait ce petit côté folk, ce que j'aime avec la folk musique. De ce que je la comprends, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste, c'est le côté où c'est des accords avec des guitares et des histoires racontées. Voilà, c'est ce que j'aime. Il y a toujours des histoires racontées. Donc, j'avais senti ce petit côté-là et donc j'ai essayé de faire un mix entre folk, reggae, dance-sol. Voilà, sur ce titre-là. Comme moi, j'aime dire, quand je vais prendre l'inspiration dans une contre qui est précise, on va dire, j'aime avec reggae. Et quand on rentre dans le travail, là, que tu dis là, moi, j'aime bien dire comme si tu le ramènes chez nous, qui le ramènes à quelque chose qui, moi, me ressemble beaucoup plus en plus. Exactement, voilà. C'est le mécanisme que je décris souvent de réappropriation d'influences diverses pour faire quelque chose de personnel, inédit. Voilà, c'est ce qu'on sait très bien faire de manière très innée en Martinique, aux Antilles en général, mais en Martinique en particulier. C'est-à-dire qu'on a cette aptitude à ingurgiter beaucoup de choses pour en ressentir quelque chose toujours de chez nous, quoi. Et d'authentique. Voilà, et qui nous ressemble. Ouais, je le trouve. Et est-ce que du coup, ça m'en sortant dans la grande famille du catalogue Creole Pop ? Ah bah oui, celui-là, il est à fond dedans. D'ailleurs, il est dans la playlist Creole Pop. Oui, j'essaie, je vous invite à aller écouter sur toutes les plateformes. Et oui, non, mais bien sûr, voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le côté, on est en plein dedans. Comme j'ai dit souvent, Creole Pop, c'est pas un style de musique, quoi. C'est une démarche. Et donc, voilà, dans ce riff de guitare, plus les mélodies, je sens des influences diverses. On sent l'influence jamaïque, on sent aussi l'influence reggae, danse-sol, on sent l'influence variété, tout simplement, dans le plus large sens possible. Et puis au final, quand on ressort de tout ça, ça ressemble à du Zika Nenga, tout simplement. Donc voilà, c'est de la Creole Pop. Yes. Et du coup, au niveau du thème, quand j'ai entendu la première fois où j'ai entendu ce texte-là, c'était quoi ton ressenti ? Alors, tu sais déjà que moi, les textes, ça m'arrive souvent de les découvrir une fois que la chanson est finie. Oui, je sais que... Tellement je suis attaché. C'est vrai. Bon, je comprends quand même l'essence globale. Le thème global, mais c'est vrai que moi, mon premier souci, c'est vraiment de traduire par la musique l'esprit d'une chanson. Mais quand même, donc j'ai quand même saisi l'essence du texte même, qui a évolué. Qui a évolué, le texte a évolué entre la première fois où tu l'as fait et ce qui est sorti. Je crois que ça a évolué. Et j'ai trouvé ça déjà assez audacieux et assez risqué, en fait, pour tout te dire. Je trouve toujours risqué, en tant qu'homme, tu vois, de s'aventurer à faire une chanson pour les femmes. Parce que je me dis, il y a plein d'écueils, on va toujours, et puis comme, voilà, les femmes, elles sont multiples. Donc, ce qui va être bien pris par une peut être mal compris par l'autre. Enfin, voilà, c'est, il y a 10 millions, milliards de façons d'exprimer sa féminité, j'imagine. Et donc, voilà, donc je me suis dit, mais bon, si tu étais attiré par la facilité, on le saurait. Voilà, donc, voilà, tu t'es lancé là-dedans. Je me suis dit, ça, c'est audacieux, quoi, en tant qu'homme. Mais bon, après, audacieux, mais je trouve que une fois qu'on franchit tous ces écueils-là, on est quand même légitime, quoi, parce qu'on ne peut pas regarder le monde uniquement de notre place d'homme et puis faire comme si on n'a pas été élevés par des femmes. On n'est pas papa de filles, comme si on n'a pas une part de féminité en nous, comme si... Donc, voilà, et si on laissait la condition féminine uniquement aux femmes et sans vouloir essayer de s'en emparer pour essayer de comprendre, d'échanger, c'est que le combat, il serait triste, quoi, il serait un peu perdu. Non, non, parce qu'on aurait eu des... Voilà, donc, je trouve que, voilà, que la démarche... Pour résumer, elle était audacieuse, elle était risquée, mais elle était, du coup, motivante et challengeante, quoi. C'était, OK, là, il y a un propos qui va être tenu. Donc, voilà, puis après, effectivement, j'ai vu que tu l'as fait évoluer. Oui, exactement. J'ai vu le processus, puisque, bon, voilà, je sais que Moran a beaucoup aidé à faire évoluer la chanson sur deux, trois aspects. J'ai suivi le moment où ça a changé grâce à tes discussions avec Maud. Et donc, voilà, c'était très bien. Eh bien, yes, et du coup, tu nous as déjà un peu dit dans cette réponse-là, mais c'est quoi, du coup... Bon, je sais que tu ne dis pas forcément Queen, je ne sais pas si tu as forcément ce concept-là dans ta vision. Non, ce n'est pas un mot que j'emploie, mais je comprends tout à fait. Et bon, j'aimerais avoir toi, comment tu... ta relation avec la la femme plutôt, ou pas la femme, puisque comme tu disais, ça va être compliqué de dire la femme, mais... Ben bon, moi, je suis d'une autre génération que toi, donc en plus, j'ai grandi... Bon, moi, je suis élevé par une femme, en grande majorité. J'étais fils unique élevé par une femme célibataire, donc voilà. Voilà, et je suis en même temps d'une époque où j'ai eu le temps de voir le regard sur la femme évoluer à beaucoup de reprises. Pour arriver à l'époque qu'on est aujourd'hui, où quand même on est une époque où... Voilà, mais le regard qui est aujourd'hui, on va dire, un regard qui essaye d'être débarrassé de plein de stéréotypes, de plein d'idées reçues, avec lesquelles on nous a élevés d'ailleurs. Donc, on a un travail à faire. J'ai quand même eu la chance, de par l'exemple maternel, de par ma mère, d'avoir été un peu en avance sur beaucoup... Voilà, j'étais en avance sur beaucoup d'idées reçues que j'ai combattues, quoi. C'est-à-dire, par l'exemple que je voyais bien de ma mère, je voyais bien qu'il y avait plein de manières d'exprimer sa féminité, d'être une femme. Il y avait plein de manières d'être une queen. Et donc, voilà, après, en tant que père, c'est vraiment des questions aussi que je me suis posées. Comment permettre à mes filles d'être pleinement conscientes de leur potentiel, de leur valeur, de ne pas transmettre des regards ou des postures qui datent, quoi, en fait. Dans ta relation avec elle. Dans ma relation avec elle et puis dans ce que je leur transmets, indirectement, des fois inconsciemment. Voilà, j'essaie vraiment de faire attention à ça. D'autant plus que, comme je t'ai dit, j'ai un exemple par ma mère, une femme vraiment libérée de beaucoup de clichés, beaucoup de choses comme ça. Donc, j'essaie de savoir quels sont les ingrédients pour reproduire cette espèce de liberté d'expression, des libertés d'être. Donc, mais bon, ce n'est pas un combat de tous les jours. C'est un combat, voilà. C'est une démarche de tous les jours. Voilà, c'est une attention de chaque instant, que ce soit dans les cadeaux qu'on leur fait, dans les interactions. J'essaie d'être vraiment pareil. J'ai un fils aussi, donc j'essaie vraiment de ne pas trop différencier la manière dont j'interagis avec eux. Voilà. C'est plus par affinité de l'individu que par sexe, quoi. Exactement. Voilà. Moi, j'essaie. Bon, moi, j'ai que deux filles. Donc, c'est que la même chose, mais c'est deux personnes différentes. C'est deux êtres différents. Exactement. Et au final, la condition, le genre, pour dire un mot très moderne, le genre définit des choses. Ça, c'est sûr. Voilà, on ne va pas le nier. Mais ça ne définit pas ce qu'on pense, quoi. Ça ne définit vraiment pas ce qu'on pense. Et je le vois, j'ai une grande fille de 23-24 ans. J'ai deux filles 11 ans et 5 ans et un garçon de 9 ans. Et chacun a une personnalité très différente. et qu'on ne peut pas lier au fait que ce soit un garçon ou une fille. Voilà. Il y a des qualités qu'on prêtait de l'époque où j'étais petit. Il y a des qualités qu'on prêtait aux garçons que je vois chez ma petite fille, Esmé, de 5 ans. Il y a des qualités qu'on prête aux filles. Voilà. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue, quoi. Et c'est très drôle, en fait. J'ai l'impression qu'en plus, entre ma dernière et mon aînée, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'époque, mais il y a des vrais... Il y a des barrières qui ont sauté. Oui, il y a des barrières qui ont vraiment sauté. Ça veut dire qu'elle n'a qu'à fête. Oui, mais je ne sais pas si c'était que de mon fête. Mais ma dernière, elle repousse sans arrêt les limites de ma réflexion. Elle me pose des questions des fois. Je me dis, mais c'est vrai, ça. Pourquoi, d'ailleurs ? Tu vois, on s'est baignés à la piscine l'autre jour. Donc moi, j'ai mon maillot. C'est dans son maillot. Puis elle a maillot une pièce. Bon, elle a 5 ans. Je me dis, mais pourquoi les garçons, ils ont des maillots comme ça et les filles, ils ont des maillots jusqu'en haut ? À 5 ans, pour elle, il n'y a pas de raison de se mettre en ce nu ou pas et tout ça. Donc je suis là. Ben ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de raison. Alors j'ai essayé de lui expliquer. Oui, parce que plus tard, les filles, elles ont des seins. Même en disant ça, je me dis, ouais, mais c'est nu en fait, comme raison. Donc je me dis, ouais. Je dis, ouais, ben écoute, voilà. Mets ton maillot. Mets ton maillot. Voilà. Mais en tout cas, elle-même, elle trouve des trucs bizarres et qui sont bizarres en fait. Ah ouais. Donc j'essaye de ne pas du tout bloquer sa réflexion en lui disant, ben c'est comme ça, écoute, c'est comme ça, le monde est comme ça. Dans ce cheminement-là, je me rends compte qu'en fait, on a mis beaucoup de concepts entre nous pour être en relation. Donc le concept de la femme, de ceci, de cela. Et la déconstruction, moi, me mène à me dire, ben en fait, il faut enlever les concepts, quoi. Il faut check. Donc il y a homme-femme, comme tu as dit, ça a forcément un impact sur ton aide, sur ta façon d'être, de voir les choses, même dans la société. Mais qu'au final, un concept, c'est pas trop le bon pour être en relation avec quelqu'un, quoi. Ouais. C'est comme ça que, même si au final, je suis en train de créer un concept de Queens, pour... Alors moi, je... Oui, mais en disant qu'elles sont toutes Queens, au final. C'est peut-être enlever tous les... Voilà. Ça enlève un truc si on est tous. Ouais. Si on l'est tous, c'est que, quelque part, on... C'est plus un truc qui doit rentrer en compte dans notre façon d'interagir, en fait. Si tu es comme ça, tu es une Queen, et si tu es différemment, tu es une Queen aussi. Il n'y a plus de débat, là. Enlève-toi cette pression. Enlève-toi cette pression de te dire, parce que j'agis comme ça, je ne suis pas une Queen. Voilà. Ce n'est pas à ce niveau-là. Après, une fois qu'on est tous à peu près égaux, on peut parler de vraies choses. On peut parler de respect. On peut parler de respect des autres. De respect de soi. De comment tu es. Voilà. Mais sans intégrer le fait que parce que tu es une femme, il faut que la manière dont tu respectes les autres, la manière dont tu te respectes, c'est comme ça. Parce que tu es un homme, parce que nous sommes, déjà, de l'être humain, voilà. Apprenons à interagir, comme tu dis, à se respecter, à respecter l'autre, mais sur des éléments vraiment pas liés aux gens. Donc, voilà, c'est une attention de chaque instant. Et je vois bien ce que, en tout cas, l'époque d'aujourd'hui a des différences par rapport à celles que j'ai connues. Voilà. Parce que, voilà, j'ai connu plusieurs décennies maintenant. Et, en tout cas, c'est très intéressant de voir sur mes enfants, en tout cas, tous les changements. Et bien, justement, la première question, c'est que j'ai posé à tous les invités. Mais bon, ce sera la première fois en version masculine. Est-ce que tu aurais, si tu avais un message pour le king que tu étais il y a dix ans, donc déjà, tu avais moins d'enfants ? il y a dix ans, j'en avais trois de moins. Voilà. Je faisais un message. Je pense que... Je n'aurais pas dit il y a dix ans. J'aurais dit plus il y a vingt ans, trente ans. Mais bon, en tout cas, parce qu'il y a dix ans, j'ai l'impression que j'étais déjà dans cet état d'esprit. Oui, j'étais déjà dans cet état d'esprit. Mais bon, c'est une très bonne question. Et les gens, ils trouvaient des réponses à cette question ? Chacun a trouvé son angle. Alors, il y a dix ans, qu'est-ce que j'aurais pu dire comme message au king que j'étais ? Eh bien, écoute... Bonne question. Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne sais pas. J'aurais plus trouvé quelque chose à dire, comme je t'ai dit, il y a... il y a trente-quarante ans. Si tu es au toit de... Voilà, il y a trente ans. Il y a trente ans, j'aurais dit, oui, que... ne pas considérer, comme beau souvent, beaucoup, ne pas considérer la femme comme un trophée, comme... comme une espèce de... de faire valoir ou un trophée ou un trophée de ce qu'on pense être soi-même par la femme par la femme que l'on a, simplement. Je pense que c'est sur ça que j'ai bien évolué, par des grandes réflexions, parce que la vie aussi te fait évoluer, des fois, sans que je te demandais. Mais je pense que c'est à ce niveau-là. Ne pas considérer la femme. Et bon, je pense que c'est valable dans les deux sens aussi. J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui considèrent l'homme comme une espèce de vitrine, de trophée, de faire valoir ou d'éléments comme ça. Inversement, moi aussi, je pense que les relations étaient un peu basées sur ce côté-là. Et donc, voilà, je pense que c'était plus à ce niveau-là que j'aurais gagné du temps si j'avais essayé ça plus tôt. Voilà. Mais bon, tu n'as pas pu le savoir sans faire ce chemin-là. Exactement. Donc, bon, il faut, il faut le temps. Il faut le temps de vivre les choses et d'apprendre les vérités de la vie. J'ai une question qui me vient là qui est un peu plus liée à notre métier, on va dire, si on veut parler de ça. La place de nos sœurs dans le game. Alors, je trouve, moi, j'ai toujours eu cette impression qu'elles avaient, sur beaucoup de dimensions, pas toutes, beaucoup plus, c'était plus compliqué pour elles. Après, je pense que c'est comme là, dans la société. Dans la société. Après, j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui est en train de changer, le combat féministe, les changements de mentalité, voilà. Ouais, Non, mais j'ai vu... Ça prend de place, tu vois. J'ai vu aussi, j'ai vu, ouais, j'ai vu des différences entre entre les artistes féminines avec qui je travaillais il y a 30 ans et aujourd'hui. Il y avait des espèces de, il y avait des espèces de vérités comme ça, de certitudes. C'est vrai que les femmes devaient répondre à des espèces de, de dictats, de, de, voilà. Alors, des dictats, soit de l'apparence, soit des messages, tout ça. Il y avait une espèce de vérité non-dite comme ça qui faisait que... Et en même temps, en disant ça, je me dis, mais, toutes les artistes féminines que moi, j'ai adoré, j'ai l'impression qu'ils se sont très vite débarrassés de ça. Je prends l'exemple de Jocelyne Béroir, qui est pour moi l'artiste féminine fondamentale, martiniquaise, qui, je pense, a su surfer entre tous les dictats imposés aux artistes femmes. C'est-à-dire que tout en étant très féminines, elle n'a pas non plus essayé de répondre à une esthétique masculine. Elle n'a pas essayé de répondre à des attentes particulières. Elle a été elle-même. Je pense que dans les histoires qu'elle racontait, elle n'était pas non plus dans la posture de la femme. Celle que l'homme attend de la femme. attend de la femme, dans la manière de chanter aussi, dans les mots qu'elle utilisait. Et donc, quels que soient les dictats imposés aux artistes féminines, il y a toujours eu des artistes féminines pour s'en affranchir. Et puis, il y en a qui ont simplement suivi, épousé le regard qu'on attendait d'elle et tout ça. Mais c'est vrai que ça évolue et que je vois les artistes d'aujourd'hui avec le travail, que ce soit Morane, Jeanne, Jeanne Baudry, Morane Ovoyer, elles sont différentes dans le sens où déjà, elles n'ont pas besoin, il n'y a pas eu besoin d'hommes pour s'affirmer. C'est qui était beaucoup le cas d'artistes avec qui je travaillais au tout début de ma carrière où il y avait un manager, où il y avait un petit copain très envahissant, où il y avait des choses comme ça qui pouvaient... Aujourd'hui, je ne vois pas ça. Ce sont des femmes, quelle que soit leur situation, ça n'a aucune influence sur la manière dont elles gèrent leur carrière. Ce sont des femmes qui, j'ai connu en couple célibataire, avec des gens plus ou moins dans le même milieu qu'elles ou pas du tout. Quelle que soit, c'est elles qui mènent leurs balles, c'est elles qui ont le regard sur elles-mêmes, sur la manière de faire leur carrière. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Malheureusement, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des chanteuses avec qui, quand j'ai démarré, du moment où elles changeaient de situation, ça changeait leur carrière. ça changeait leur art. Parce qu'il y avait le regard du compagnon, des managers qui disaient « Ah non, mais ça, tu ne fais pas ça, ça ne fais pas ça. » Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, des exemples ne font pas une vérité. Voilà, mais j'ai eu le temps de voir ça. Plus souvent. Aujourd'hui, je n'ai pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus, l'homme n'est plus à condition sine qua non pour une femme pour y arriver. Non. En tout cas, comme ça, on aurait pu l'être avant. Comme ça, peut-être avant et en tout cas pas avec celle-là avec qui je travaille aujourd'hui. C'est peut-être encore le cas. Oui, ça sera toujours le cas. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise chose peut-être si c'est sain, si la relation ici… Oui, si c'est sain, bon, mais bon, quel que soit. C'est quelque chose que je ne trouve pas ça forcément être bien. Dans aucun sens, n'est que ça soit un artiste masculin… Et puis c'est via sa femme. Et puis c'est via sa femme, c'est bien l'œil de sa femme que tout doit passer, sa manageuse ou quoi que ce soit. J'aime bien qu'il y ait toujours au final cette espèce de… Le moteur de l'artiste lui-même. Voilà, le moteur de l'artiste. C'est clair, je comprends, je comprends. Ok, et donc ma deuxième question, ce serait un peu plus large, du coup, est-ce que tu aurais un message pour les kings du monde justement par rapport à ce rapport pour… Alors, ce serait un message avec l'intention que ce soit utile à l'amélioration de nos relations avec les femmes pour les kings. Alors, un message pour les kings d'aujourd'hui. Bon, à vrai dire, le message, j'aurais du mal à le formuler parce que… Parce que moi-même, comme je t'ai dit, j'ai tellement… J'ai tellement… On nous a tellement demandé… Demandé, enfin, d'adapter notre logiciel intérieur qui est sans arrêt en train d'évoluer sur une courte période, quoi. Moi, j'ai eu 50 ans… Non, j'aurais 51 ans d'ailleurs cette année. Donc, c'est vrai d'avoir le nombre de fois que le concept, en tout cas dans la société, a évolué. Le concept d'homme, le concept de femme, les rapports hommes-femmes, s'évolue sans arrêt. Je pression que le truc global, en fait, c'est qu'il faut essayer, il faut s'essayer tant qu'on peut de ne pas… Et c'est valable, en fait, pour les hommes… Comme pour les femmes. Comme pour les femmes et pour les individus en général. De ne pas enfermer les gens dans des préjugés, dans des attitudes qui seraient liées à leur genre, à leur origine, donc à leur sexe, à leur religion, à leur couleur de peau. Souvent, quand je vais essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut faire un préjugé sur… En tant qu'homme, d'avoir des préjugés sur une femme, j'essaie de me dire quelque chose que moi, je peux comprendre. C'est-à-dire, les préjugés, par exemple, qu'on peut avoir sur la couleur de la peau. Comme ça, je sais ce que c'est. Tu vois ? Je connais le décalage. Tu peux changer de position dans la relation. Je connais le décalage qu'il peut y avoir dans un regard sur un être humain et puis on regarde subitement l'être humain qu'il y a une couleur de peau différente et tu te dis « Ah, ok, donc comme je peux en avoir souffert, je me dis « Ah ouais, donc si les femmes ressentent ça, là, là, c'est chaud. Si les femmes ressentent cette espèce de préjugé lié à leur genre, comme moi, des fois, je ressens des préjugés liés à ma couleur de peau, liés à l'endroit d'où je viens, tout ça. donc globalement, je pense que on a quand même des armes pour se rendre compte de ce qu'on peut infliger aux autres. Simplement, on se rend compte de ce qu'on a pu subir à nous-mêmes dans d'autres situations. Et donc, le meilleur conseil que je peux donner à King, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre. C'est comme ça qu'on essaie de se comprendre et on est une époque où ça va devenir de plus en plus facile parce qu'au final, on est tous un peu les mêmes. Avec pas la même histoire, mais avec le... Moi, c'est ce que j'imagine dans ma croyance. C'est-à-dire que des concepts, ce n'est pas le bon entre nous, mais comme maintenant, il y a plein, plein, plein de concepts. C'est-à-dire que au final, un concept va devenir un individu. Exactement. Je pense qu'on va arriver à... On va arriver à cette phrase où on va dire j'aimerais être comme tout le monde, différent. Tout simplement. Belle passage. J'aime bien. Ça m'interpelle quand tu dis ça parce que c'est un peu le même chemin que je fais pour essayer de comprendre les femmes, trouver cette relation où cette fois-ci, je serai plus dominée et c'était la couleur de vous aussi. C'est comme ça. Oui, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on le fait. C'est ça qu'on avait accès. Moi, j'ai eu cette expérience-là dans ma vie. J'ai voyagé, j'ai grandi à Paris. Je ne vais pas dire que j'en ai souffert, mais je vois bien, j'ai expérimenté ce que le préjugé pouvait amener. Et des fois, on ne veut tellement pas faire de peine à la personne qui a des préjugés. C'est bizarre. C'est vrai. que des fois, on a tendance à se taire ou à se conforter dans le préjugé que la personne a. Je vois ce que tu veux dire. Et je pense que pour les femmes, ça a dû être pareil. Des fois, elles ont tellement subi des préjugés que des fois, elles ont sûrement dû être amenées à se... À jouer le jeu, quoi. Oui, à se conforter à l'idée qu'on se fait pour ne pas nous vexer, presque. C'est tellement loin, mon gars, mais bon, ça va être trop compliqué. C'est un genre de système de défense. Pour que le rapport puisse se faire, je vais me conforter à ce préjugé-là, à l'idée que... Et voilà. Donc, je pense qu'on est encore un peu dedans. Je pense que... Oui, ça, c'est... Quand on va... Si on pouvait voir les rapports hommes-femmes dans son temps, je pense qu'il y a plein de trucs qui, aujourd'hui, vont nous sembler hallucinants. Ils faisaient ça ? Ils faisaient ça ? N'importe quoi ! C'est pas possible ! Ils ouvraient la porte aux femmes, ils sont fous ! Elles se maquillent, quoi. Non, mais il y a plein de choses qui, je pense, sont liées à ces mécanismes-là. Tu vois, des fois, le regard de l'autre est tellement majoritaire, est tellement fort, tellement puissant, tellement plein de préjugés et que le combat peut sembler tellement haut qu'on se dit « Bon, tu sais quoi ? Je vais me confronter à ce préjugé-là. Pas grave, je mets cette carapace qui me permettra d'interagir parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. » J'ai l'impression que c'est le process des adolescents, mais de manière plus explicite de ce que tu dis là. Ah oui, peut-être aussi. C'est-à-dire que ils prennent le rôle qu'on leur donne, quoi. Donc, c'est à ceux qu'on va dire « Tu es un délinquant, ils deviennent délinquants. » Bon, je vais peut-être trop loin, mais ça m'a... En même temps, l'adolescence, c'est une période où justement, on essaie de se rebeller. Tu te rebelles contre l'image qu'on veut t'imposer. En tout cas, c'est le moment de la vie où on comprend qu'il y a ce regard. Voilà. C'est le moment de la vie où on comprend qu'il y a cette attente, ce regard. On dit « Waouh ! » Ah oui, d'accord. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Ce n'est pas possible. Et puis comme si certains vont se dire « Je ne sais pas quoi être d'autre, donc je vais être ça. » Voilà. Après, pas forcément dans tous les sens. On va dire « Bon, mais toi, tu es bien, tu es mon élève, tu es aussi. Comme il ne sait pas quoi de tuer de salle, toi qui m'as dit que tu es délinquant. » Enfin bref, on va en faire un autre podcast, je pense, pour ce sujet-là. Et du coup, même si je pense que tu as déjà dit un message pour les queens du bout. Pour les queens du bout. Dans leur combat, en tout cas. Dans notre combat, parce qu'on ne peut pas dire leur combat. Oui, c'est ça. C'est notre combat. Franchement, je pense que s'il n'y a qu'elle qui se batte, c'est que le combat C'est que le combat est perdu. Oui, c'est clair. Il faut vraiment que... Oui, il faut qu'on s'y... Il faut qu'on s'y met tous ensemble. Moi, je vois quand il y a des lois qui passent à l'Assemblée nationale qui touchent à la condition des femmes, mais qui ne sont défendues que par des femmes. Il n'y a que des femmes qui en parlent. Alors, je comprends le côté où les plus grands spécialistes des problèmes ou de la condition des femmes sont les femmes. D'accord ? Mais elles ne peuvent pas interagir contre elles. Oui, elles ne peuvent pas mettre ça en place contre elles seulement. Elles ne peuvent pas les mettre en place contre elles. Donc, c'est pour ça que... Non, je pense que au Queen, je dirais juste d'intégrer alors qu'on bat au maximum les hommes. Même si je pense qu'il y a une part de nous qui doit le faire aussi entre nous. voilà, il y a une part entre nous qui doit évoluer, pas forcément face à elles, tu vois. On est déjà en nous pour nous. On est entre nous, tu vois. On se remet en question, on essaie de voir tout ça. Je pense qu'il faut que ça soit fait et que les femmes accueillent ça bien aussi. Je veux dire, on est là à se poser des questions, pas forcément à avoir des réponses. Je pense que voilà, on peut se poser des questions ensemble, on peut se chercher ensemble. l'idée, c'est qu'on arrive à vivre ensemble. Exactement. À vivre ensemble l'imépossible. Parce que des fois, on oublie que c'est peut-être ça l'objectif. C'est que moi, j'aime bien dire ensemble, on n'a pas le choix. Oui. Le vivre, par contre, on peut peut-être s'arranger pour que tout le monde puisse le faire. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui. Et la route est longue, mais déjà, je pense que c'est chacun qui doit cheminer là-dessus, chercher à s'améliorer. Tu vois ? Et bon, j'espère en tout cas que cette chanson et tous ces épisodes de podcast y contribuent. Tu vois ce que j'ai à dire ? Ça, je n'en doute pas. Oui, voilà. Parce que moi, je me rends compte qu'il nous faut... Tu vois, moi, ce que je perçois chez les Kings autour de moi, c'est que on n'a pas beaucoup d'espace pour se parler de ça. Moi, j'ai cette chance d'avoir, par exemple, même avec toi, on n'est pas venu là, moi qui n'est pas allé, on dit tout ça. J'aime bien dire qu'on est des artistes, on doit le faire pour faire notre travail. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à libérer la parole un peu plus. Et surtout, bizarrement, dans notre société quand même où la femme a une place prépondérante. Alors, j'ai appris un mot avec Valet, matri-focal. Matri-focal. Nous sommes une société concentrée sur la femme. C'est bien vrai. Elle n'est pas matri-organe mais matri-focal. Oui, voilà. C'est-à-dire que beaucoup, je pense que ça évolue. Moi, je contribue parce que ça évolue puisque, voilà, j'élève mes enfants avec ma femme. On est à deux faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, dans notre schéma de société, il y a eu beaucoup d'enfants élevés par leur mère seule. Donc, pour après devenir des pères. Et donc, voilà, on n'est pas les plus mal placés quand même pour se poser des questions pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. Voilà, donc, on dit souvent « Ouais, tiens une maman, tiens une soeur, tiens une fille, tout ça. » Pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, c'est encore plus vrai ici. Donc, je pense que c'est un débat qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir à toutes les couches de la société et à tous les genres. Ouais, franchement, moi, je pense. Et je trouve ça positif, quoi, surtout après le beau concert de famille qu'on a eu où il y a, tu vois, où il y a des femmes et des hommes, on est ensemble, différentes générations et quand on est tous ensemble, c'est comme si on essaye de ne pas mettre ce truc-là entre nous, quoi. En tout cas, les soeurs aussi nous font mieux comprendre. Moi, je vois des artistes. Ouais, voilà. Moi, je vois des artistes. Des hommes qui se rencontrent. Artiste, c'est un beau mot parce que c'est le même pour hommes et femmes. j'aime bien. C'est une étiquette. Voilà, un artiste, une artiste, mais c'est le même mot. Et du coup, dans ce mot-là, il n'est pas, il ne véhicule pas des espèces de de vieux concepts. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de genre dedans, il n'y a pas de, voilà. La religion, tout ça. Ouais, non, l'artiste pour tout le monde. ça j'avoue. On est dans un petit privilège. Un petit privilège, c'est vrai. Mais en tout cas, merci Joe. Avec plaisir. J'espère vraiment pouvoir te recevoir pour aborder les milliers d'autres sujets que j'ai abordés avec toi. Les sujets dont on parle qui n'a pas de caméra. Ouais, voilà, tu vas pouvoir faire une petite fenêtre. Mais bon, on va y revenir parce que moi, j'aimerais déjà chaque son. Tu étais là, la création, tout ça. Mais je pense qu'on va se faire un épisode sur carnet de voyage carrément. Ce serait pas mal ça. Ah oui, là oui. On va prendre le temps pour qu'on puisse parler de la réflexion, des thèmes. Des arrangements. De qu'est-ce qu'il y a comme idée d'un arrangement parce qu'il y a toujours une idée d'un arrangement. c'est ça. Et il est vrai que la majorité des discussions qu'on a, juste pour finir, pourquoi on arrive à se voir parce que quand on est en studio, mine de rien, un arrangement, c'est pas un truc mécanique. C'est-à-dire que c'est le fruit quand même, c'est le fruit d'une discussion. C'est-à-dire, quand je mets un... Alors après, bon, avec le temps, il y a des trucs qui ont un peu des réflexes sûrement, mais quand je mets, je rajoute une couche, une piste, soit de violon, soit de tambour, soit de guitare, soit de guitare électrique plutôt que de guitare acoustique, soit de tout comme ça, ça nous... bizarrement, les gens seraient étonnés et de savoir c'est le fruit de quelle discussion qui nous mène à ça. Déjà même de savoir que les arrangements sont le fruit de discussion, je pense que ça va les étonner. Déjà même de savoir qu'il y a des arrangements. Déjà que la musique... Non, mais c'est ça. Après, c'est aussi ça que je veux faire dans mon podcast pour que... voilà, qu'ils voient un peu plus tout ce que le public puisse découvrir un peu plus jusqu'où... la démarche se manifeste, quoi. Elle ne se manifeste pas que juste écrire une chanson, pas juste sortir un X, pas juste faire un clip, c'est... Que ce soit moi et les artistes avec qui je travaille, donc si j'ai l'artiste avec qui je travaille le plus, jusqu'où ça va, quoi. Et que ça peut être des fois un processus très bousculant émotionnellement. Et donc, voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir explorer tout ça avec toi. Quand tu veux, tu sais déjà. Bon, en tout cas, allez déjà écouter les sons, vous serez déjà au fait de tout ça dont on va nous parler. Et donc, moi, je te remercie, Joël. Donc, monsieur Joël, j'envoie un gros big up à toute la Bicaribian Family. On envoie un big up aussi à Tanojo qui nous permet de faire, de produire ce podcast et d'améliorer mes conditions de production. Merci. Et puis, je vous retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. L'amour pour toujours. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021